Bonjour à tous, je suis Anivel, aujourd'hui Waldorado s'intéresse à une enseigne qui a pu répandre à un nouveau besoin de notre société, à savoir une solution pour les repas faciles et rapides, et ça cartonne. Bienvenue chez Daily Traitor. Bonjour Alexandre, tu es le CEO de Daily Traitor, ravi de découvrir cet endroit. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est un Daily Traitor ? Alors Daily Traitor, ce n'est pas si simple à expliquer, c'est une combinaison de beaucoup de choses, mais notre cœur de métier c'est la solution au repas, notre mission qu'on voit là-bas c'est « We make ready to eat, enjoyable and responsible ». Voilà, et donc notre métier premier c'est le plat préparé, donc on a comme objectif de fournir un assortiment très large de plats préparés à nos clients. Ok, et pourquoi être allé vers ce type de produit ? Alors il y a très longtemps en fait qu'on fait ça, puisque quasi depuis la création de Daily Traitor en 1990, ça a été le point de focus avec évidemment toutes les évolutions techniques et l'évolution du comportement du client. Cette gamme s'est améliorée et agrandie au fur et à mesure des années pour devenir aujourd'hui notre cœur de métier. Et aujourd'hui on propose plus de 250 plats. Et je m'amuse souvent à dire qu'on peut manger quelque chose de différent tous les jours chez Daily Traitor pendant un an. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors tout a commencé aussi avec un voyage aux Etats-Unis si j'ai bien compris. Alors c'est Pierre Delhaize à l'époque qui a créé Daily Traitor en 1990, qui avait été inspiré par un concept qu'il avait vu aux Etats-Unis et qu'il a voulu reproduire plus ou moins à l'identique en Belgique. Avec une clientèle plutôt cadre dynamique, pas le temps de cuisiner, qui travaillait beaucoup. Alors le jeune cadre dynamique qui a un peu évolué au niveau de votre clientèle, ça c'est bien élargi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui Daily Traitor s'adresse à une large clientèle. Il ne faut pas être qu'à dessus pour venir chez Daily Traitor. Aujourd'hui vous trouvez des plats préparés à 7 euros, 7-8 euros et c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Le réseau Daily Traitor en Belgique, c'est combien de points de vente ? Alors aujourd'hui on a 41 magasins, dont 2 au Luxembourg, donc 39 en Belgique. Et 2 magasins qu'on a spécifiquement dans les gares qui sont des plus petites formules qu'on appelle Eat&Go. D'accord. Alors la particularité c'est que c'est un réseau de franchisés. Oui, on n'est pas organisé, on ne souhaite pas aujourd'hui faire ce qu'on appelle du succursalisme, donc des magasins propres. Donc on se développe quasi exclusivement en franchise. Les magasins qu'on a en propre, ce sont des magasins pilotes dans lesquels on peut expérimenter différentes choses avant de les proposer au réseau de franchise. Le réseau Daily Traitor en termes de chiffres, est-ce qu'on peut en connaître quelques-uns ? Oui, donc aujourd'hui on a un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 100 millions. C'est une entreprise aujourd'hui qui est structurellement rentable, qui se développe bien et donc on espère pouvoir continuer comme ça dans les prochaines années. On l'espère, on va découvrir ça évidemment tout au long de l'émission. Alexandre, merci. Bonjour Diane. Bonjour David. Tu es une franchisée Daily Traitor, tu fais partie du réseau. Alors je voulais savoir comment ça avait commencé pour toi. J'ai cru comprendre que tu habitais au Luxembourg. Exactement. Et en fait j'étais dans l'immobilier de prestige au Luxembourg et c'était une période de ma vie où j'avais envie de changer, de prendre un nouveau cap et j'ai foncé. D'accord. Qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure Daily Traitor ? C'est le relationnel avec les clients ? Exactement. Pour moi, mes clients c'est comme un peu ma petite famille. Je veux qu'ils se sentent à la maison. On s'appelle par nos prénoms. J'ai envie que quand ils sortent, ils aient vécu un petit moment sympa. Parce que c'est vrai que chez Daily Traitor, il y a l'aspect court mais aussi les moments. Les moments où on peut prendre son petit café. C'est-à-dire qu'il y a différents endroits au sein même du magasin. Exactement. On a donc un petit coin repas où les gens peuvent se poser, discuter ou faire un petit rendez-vous d'affaires aussi. Ça peut arriver. Il y a la partie cuisine aussi. Il y a la partie cuisine où on prépare justement nos salades, des sandwiches. C'est vraiment fait le jour même et on fait aussi du sur-mesure. Une envie particulière. Sophie rentre dans le magasin. J'ai envie d'un sandwich un peu spécial. Tu peux le faire. Moi, je fais plaisir. Tu les accueilles toujours avec ce même sourire ? Oui, toujours. Ok. Diane, quels sont les avantages de la franchise ? Eh bien, je dirais que premièrement, c'est le concept et c'est le plus important, j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'est la formation. Le fait qu'on soit entouré et qu'on nous montre le métier, qu'on nous l'apprenne. Et puis, évidemment, le support qui est important parce que si on a la moindre question ou autre, on a des gens qui sont derrière pour nous aider. Et la dernière chose, c'est qu'on est indépendant, on est son propre patron. Le franchiseur et le franchisé, ils marchent vraiment main dans la main ? Exactement. Sincèrement, l'équipe derrière est toujours là pour nous. Si tu découvres un produit belge ou pas, est-ce que tu peux le proposer aux franchiseurs ? Effectivement, je propose à la centrale. Eux s'occupent de vérifier si la personne respecte les normes de Daily Trader, justement, qui sont assez strictes. En fait, le but aussi, c'est que ça puisse potentiellement profiter aux autres franchisés. Il y a un côté local aussi dans ce genre de franchise. Oui, clairement. Et ça, c'est très important en fait parce que même nos clients nous réclament ce genre de produit. Combien de personnes travaillent dans ta franchise ? Alors, j'ai une vingtaine de personnes globalement. Donc, j'ai cinq responsables et une quinzaine d'étudiants. On est ouvert de 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Et il est important d'avoir le staff suffisant pour faire fonctionner tout ça. Garder un certain confort et une certaine qualité de service. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Diane. Avec grand plaisir. Bonjour, Philippe. Bonjour, David. Alors, toi, tu es un des fournisseurs de Daily Trader. Est-ce que tu peux me dire comment a commencé l'aventure ? Ça fait à peu près... On se connaît avec Alexandre depuis près de 20 ans. On a commencé avec les quiches et les tartes salées. On s'est un petit peu éloignés pendant quelques années. Puis, on s'est retrouvés il y a 10 ans autour d'un projet de potage. En fait, on avait démarré une marque potager. Et je suis venu lui présenter. Et donc, on a réintégré les rayons à partir de ce moment-là. D'accord. Et quel est l'avantage à retrouver tes produits chez Daily Trader ? Daily Trader a toujours été un magasin dans lequel on trouve des produits un peu novateurs. Ils sont toujours en recherche de nouveautés. tournés vers les cuisines du monde, avec des épices. Et donc, clairement, c'était une belle enseigne pour rentrer notre marque potager. Puisque je voulais faire de la soupe, mais avec un petit twist au niveau des épices et au niveau des aromates. Est-ce que vous travaillez ensemble pour développer de nouveaux produits, de nouvelles saveurs ? Tout à fait. Ils viennent chez nous avec des projets. On regarde si dans notre gamme, on a des choses qui se rapprochent. Et on fait des ajustements, des propositions pour venir avec un produit parfois personnalisé pour eux. Tiens, histoire de nous faire rêver un petit peu, histoire de grandir aussi, combien de litres de soupe par jour vous produisez ? Alors, ça va peut-être effrayer certains, mais on est entre 2 et 3 000 litres par jour. Ah oui ? Et une structure de combien de personnes travaille autour de toi ? Aujourd'hui, on est 14, parce que c'est énormément de travail. Tous les légumes rendent frais. Donc, ça veut dire qu'ils viennent directement du producteur. Il faut tout nettoyer, découper, cuisiner, conditionner. Il y a énormément de tâches dans un litre de potage. Bon alors, Philippe, quelle est ta soupe préférée ? Ah, la soupe préférée ? Elle n'est pas dans les rayons. C'est une chou-fleur, cumin, coriandre. Je trouve que c'est une des plus fines soupes. Ça partait bien, mais la coriandre à la fin, horrible. Moi, perso, c'est la tomate, avec quelques petites boulettes. Ben, il n'y a qu'à venir chez Deli. C'est vrai ? Oui, elle existe. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas. Merci, David. Bonjour, Céline. Bonjour, David. Alors, toi, ça fait 20 ans que tu travailles chez Deli Traitor ? Oui, pour être exacte, 18 ans. J'ai commencé comme étudiante, en fait. C'est mon premier job. Premier, oui. Bon, alors là, maintenant, tu t'occupes des franchisés du réseau. En quoi consiste le job ? Donc, je suis principalement en contact avec les magasins. J'assure les étapes de recrutement des franchisés. Mon job est assez multitâche, en fait. D'accord. Maintenant, responsable aussi du développement RSE, c'est ce que tu vois ? Oui, c'est ça. J'assure qu'il y ait des valeurs éthiques, sociétales et environnementales dans tous nos projets. D'accord. Quels sont-elles ? Donc, le premier axe, on parle de collaboration avec nos entrepreneurs et nos fournisseurs. On a toute une série de fournisseurs qu'on accompagne dans leur développement. On travaille des recettes, etc. avec eux. Le deuxième axe, donc, on travaille sur les emballages. On propose maintenant des solutions au niveau des plats préparés, donc des solutions de recyclage avec un film plastique et un carton. Et donc, de mettre ceci dans le PMC et ceci dans le carton. Bien joué. Mais ça ne se limite pas à ça. Tout à fait. Donc, on a une matière un peu en avant-première qui n'est pas très connue. Donc, c'est l'ETP. Donc, c'est du papier. C'est ce qui emballe vos sandwichs ? Tout à fait. Nos sandwichs, nos wraps, etc. Alors, ça, c'est du papier ? C'est fait à partir de cellulose de bois. C'est biocompostable et biodégradable. Et donc, tu te moques de moi, c'est ça ? Si tu veux le brûler, je t'en prie. C'est vrai ? Pour voir s'il réagit comme du papier. J'avoue que j'avais prévu le coup. J'ai un briquet. Alors, là, si je le brûle, vous allez voir, ça va s'enflammer comme un bout de papier. Comme du papier. Voilà, 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 c'est parfait. L'axe suivant. Le troisième axe, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on travaille depuis plusieurs années avec l'application Too Good To Go. Donc, Too Good To Go permet au client d'avoir des paniers à prix redmi en fin de journée pour limiter les pertes et invendues dans nos magasins. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis, on termine avec le dernier, j'imagine ? Oui. Donc, le quatrième axe, c'est le soutien de la SBL Android qui a pour but de fournir des prothèses portives à des enfants amputés. De belles valeurs, en tout cas. Merci beaucoup, Céline. Alexandre, alors, on a découvert Daily Traitor. On est là devant un petit café, un petit café un petit peu spécial. C'est du Nespresso. Vous êtes l'un des seuls points de vente en dehors des boutiques Nespresso à pouvoir commercialiser ces capsules. Oui, c'est une longue et belle histoire. On a longuement discuté pour ce projet-là. Et il y a une personne chez Nespresso qui y croyait autant que moi. Et donc, grâce à cette conviction, on a pu mener ce projet à bien et on est très fiers de ce partenariat avec Nespresso. Comment tu vois Daily Traitor aller à 10 ans ? Alors, notre horizon à 10 ans, notre volonté, c'est de doubler le parc. Donc, aujourd'hui, on a 40 magasins. C'est d'arriver à 75, 80 points de vente et de doubler le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait un peu plus de 100 millions. Et donc, moi, j'aimerais arriver aux alentours des 200 millions. Alors, on peut dire que c'est une société wallonne qui monte vers le nord, c'est ça ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les deux tiers de nos magasins se trouvent en région bruxelloise et Wallonie. Notre perspective de développement à aujourd'hui est principalement en Flandre. D'ailleurs, les prochaines ouvertures que nous allons faire en 2023 sont dans la périphérie de Gans, à l'Ost et Bruges, donc 100% en Flandre. Alors, si maintenant, des gens regardent l'émission et se disent « j'aimerais ouvrir un Daily Traitor », comment faire ? Alors, la première chose, c'est de remplir une demande sur Internet. Donc, il y a le formulaire qui explique déjà ce que c'est la franchise, les conditions. Et donc, à ce moment-là, on recontacte cette personne et on discute du projet. Ensuite, il y a les conditions financières, mais qui sont détaillées dans le site Internet. D'accord. Est-ce que vous recrutez en interne chez vous ? Alors, excellente question. On a aujourd'hui un nouveau magasin à Hucle qu'on vient d'ouvrir a été ouvert par quelqu'un qui vient de chez nous, qui travaillait dans le service de la formation, dans ce qu'on appelle l'Académie, qui s'appelle Maximilien. Et on a un deuxième membre du staff qui va bientôt aussi ouvrir un magasin. Donc ça, moi, j'en suis personnellement très fier de ce transfert quelque part de franchiseur vers la franchise. Super. Mais écoute, moi, j'étais ravi de découvrir Daily Traitor. Moi, j'étais ravi de te rencontrer. De même. Et je verrai ça d'une manière un petit peu différente quand j'irai chercher mes plats. Je te salue, je trinque. Voilà. À bientôt Alexandre. Et puis bientôt, on se retrouvera évidemment sur RTL TV pour découvrir de nouvelles pépites Wallonne. Salut tout le monde.